immersion vous est présenté par securitas bienvenue dans immersion dans cet épisode nous vous emmenons à la rencontre de la brigade canine de la police genevoise une brigade créée en 1942 est aujourd'hui composée de 24 personnes et 21 chiens nous avons suivi en formation ou lors de patrouilles de jour comme de nuit et lors du choix d'une nouvelle recrue super ça monte la cam monte la cam allez super sors de là montez-moi sors de là tu as voulu jouer tu as perdu que c'est comme ça que ça se passe il ya un petit côté j'aime découvrir qu'est-ce qu'on dit gilles ça va pour nous qui a sépartis c'est furie alors berger allemand de 6 ans berger allemand mâle il est spécialisé stupéfiant billets de banque la voiture la patrouille du jour sera aussi composée de grégory et ses coéquipiers à quatre pattes spécialisés eux en explosifs tor un malinois et aria berger allemand doyenne de la brigade du haut de ses dix ans nous prenons la direction du quartier des paquis pour une opération spéciale une opération de visibilité et de saisie de stupéfiants autour de l'école de paquis centre des rondes ils sont menés régulièrement par la brigade des chiens quand il est arrivé avant frédille il y en avait cinq six qui étaient par là autour et qui sont partis à au courant donc je sais pas je pense qu'ils avaient peut-être qu'elle pense qu'ils avaient je pense qu'ils ont peut-être planqué il y avait peut-être de la cam aux alentours ok sur place nous retrouvons anthony et son chien storm c'est lui qui mène la fouille très vite le chien s'élance dans les rues du quartier ah là il ya quelque chose dans ce petit interstice storm a trouvé un morceau de hachiche ce genre de découverte dans le mobilier urbain au dépôt de fleurs sont ici monnaie courante plus loin dans la rue deuxième découverte récompensé par un jouet l'année passée plus de 1100 interventions ont nécessité l'engagement d'un chien spécialisé stupéfiant et dans 870 cas de la drogue a été saisie les chiens policiers sont des chiens dits de travail mais également les chiens de famille de leurs conducteurs chacun rentre chez soi le soir avec son compagnon à quatre pattes un lien d'autant plus fort on le prend avec nous tout le temps alors bien sûr au début bas les exercices ça va être de se promener de voir d'autres chiens d'autres gens tout va se faire crescendo et puis petit à petit on va construire à aller les matières les exercices qui viendront s'emboîter par la suite pour faire une partie du travail de chien policier c'est de pister suivre la trace olfactive d'un malfrat ou d'une personne disparue le chien d'Ophélie le jeune Vigo est en formation ce matin là comme quoi faire confiance au chien et il retrouve en une dizaine de minutes la trace du coéquipier caché dans l'un des champs alentour le début de piste très bien il est vraiment il avait fait une bonne prise d'odeur il était bien sur sa piste après on a vu quand on est arrivé à l'auteur de la barrière où là il y avait beaucoup de vent dans le champ bonne découverte non non pour son âge c'est du bon travail vraiment je suis super contente et puis ce qui est chouette c'est qu'il quand je fais des erreurs et ben il insiste un bon chien car c'est aussi ça être chien policier avoir l'esprit d'initiative et persévérer sur une piste malgré des ordres paraissant parfois contradictoires que ce soit dans une recherche d'humains ou d'objets comme ici lors d'un exercice de recherche de billets de banque assez difficile oui on voit qu'on leur pastorme donc pourquoi difficile parce que l'argent est caché en fait dans un tapis avec avec des odeurs qui pourraient perturber le chien parce qu'il ya d'autres odeurs de copains à quatre pattes qui sont venus par ici et ça typiquement c'est bien entraîné parce que lors des perquisitions les personnes possédant des animaux domestiques peuvent aussi cacher peut aussi faire des chiens pensant qu'ils vont qu'ils vont leurrer le louer mais là en l'occurrence il est arrivé dessus et puis il a directement il a directement désigné la matière l'obéissance est aussi un point clé dans l'éducation des chiens de police elle nécessite un travail régulier l'équipe s'apprête à entamer les patrouilles nocturnes entre 19h et 6h du matin la nuit peut être mouvementée ou bien très longue avec différents types d'intervention il ya tout un travail à faire aussi sur la recherche de stupéfiants en ville on a des secteurs secteurs ciblés secteurs criminogènes et notre travail c'est d'intervenir avec nos chiens faire également d'initiatives et puis appuyer les les patrouilles de de ucq la brigade canine est en effet une brigade de soutien pour l'unité de secours d'urgence anciennement police secours elles travaillent ensemble main dans la main et se croiseront plusieurs fois lors de cette nuit il ya un volontier si tu peux descendre frédi comme ça je vais s'en libre à juste vous dire c'est quelqu'un en bas tu veux quoi que je passe par là bas ouais si tu peux passer par là bas alors là on est en recherche de stupéfiants c'est une zone active en en drogue et du coup on a un fouille aléatoire on essaie de trouver la logistique des dealers alors ouais bah ils connaissent surtout nos véhicules dès qu'on approche à 100 mètres et nous voient la fuite ben nous on est là vraiment pour ramasser ce qu'il laisse derrière cherche ta cape furie le chien policier connaît bien cet endroit il fait le tour du parc super ça monte la cam monte la cam il s'agit d'ecstasy elle sera mise en sûreté au retour de la fouille et on trouve c'est des petites caches comme ça voilà c'est pas forcément des kilos mais ça plus ça 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 fait beaucoup ça fait leur fait mal au au business ouais ouais super parfois à peine ensevelis parfois bien cachés dissimulés dans des objets insolites ou des sacs pour déjection canine le chien finit toujours par retrouver les produits alors là c'est un c'est un vieux sachet ou qui contenait forcément de la drogue mais il n'y a plus rien dedans donc il y a toujours des résidus c'est pour ça que le chien il monte jusqu'à ça et puis il les désigne mais pas le temps de poursuivre la fouille de ce lieu les policiers reçoivent une réquisition de la centrale là il ya un conflit en fait un gros conflit avec des couteaux et des gazeuses en fait on monte pas pour engager le chien mais en renfort des patrouilles engagées et par la suite s'il y a besoin de retrouver du matériel qui aurait été dissimulé on engagera le chien l'individu décrit dans l'annonce a été interpellé une patrouille de l'unité de secours d'urgence est donc déjà sur place la brigade des chiens arrive en renfort nous arrivons sur les lieux sur place la scène est surprenante le jeune homme interpellé s'est vidé une bouteille de lait sur le visage un policier est en train de le racer à l'eau claire il a été sprayer et le monsieur a vu sur internet que c'était plus bénéfique de mettre du lait sur le visage pour atténuer la sensation de brûlure l'individu a reçu du spray au poivre dans la bagarre s'il se dit victime de cette histoire les caméras de surveillance montre une autre version où il est actif dans les chauffourées quant à la présence de couteaux il ne donne aucune information probante des fouilles sont engagées autour du bâtiment lorsque nous approchons une femme interpelle discrètement l'un des policiers d'accord ça marche ok ok ça roule témoin de la scène elle a pu orienter les recherches et très vite attend je vais juste envoyer la voiture c'est bien loulou il y a un chien là-bas si je vais rentrer alors on va faire de l'agression le chien a détruit un couteau caché sur un taxi sous cette ligne de voiture garée deux couteaux et deux gazeuses ont été retrouvés grâce au flair de storm en 2023 sur 117 engagements pour une quête d'objets 42 ont abouti le travail du flair est primordial pour un chien policier de retour au poste place à des exercices de dissociation d'odeur objectif différencier de la drogue ou des billets à travers des odeurs de café de crème de croquettes ou encore de cuir la crème nivea simplement c'est une crème qui sont utilisés sur les mains qui peuvent être déposés par les personnes qui vont cacher les stupéfiants et c'est une odeur qui est assez forte pour le chien donc on veut dissocier ces deux odeurs au même titre que le cuir voilà ça peut être aussi une matière qui est souvent associée avec des objets qui peuvent être cachés comme des porte-monnaies et dans une recherche de stupéfiants ben voilà ce qui va nous intéresser c'est que le chien nous trouve les stupéfiants et pas divers objets qui ont été perdus à gauche et à droite et après par contre on a un travail qui est beaucoup plus technique qui concerne les produits de coupage qui sont utilisés pour des pour les drogues dures donc là typiquement là du café de la farine du paracétamol c'est des produits qui sont utilisés pour la fabrication des stupéfiants mais dans une moindre mesure on veut pas que le chien se focalise là dessus voilà il fait un premier passage pour simplement déjà découvrir l'environnement de travail qui on discrimine déjà en fait le support de base que les supports de base en fait c'est les blocs métalliques donc là il n'y avait rien c'est le but on le fait passer pas de réaction c'est déjà bien maintenant on va lui rajouter une cache hors de la vue du conducteur on va refaire le même exercice donc en gros on n'a que des boîtes vides et une boîte dans laquelle il y a de du shit ouais ça c'est super bravo tu peux ranger le chien puis rajouter d'autres odeurs en fait on va compléter la roue au fur et à mesure d'accord j'ai pris du café une odeur qu'il n'aime pas trop et puis de la terre c'est vraiment quelque chose de facile pendant ce temps à l'étage alessandro se projette d'ici quelques semaines il aura un nouveau coéquipier à quatre pattes ce qui me concerne ça sera mon deuxième chien de travail j'ai malheureusement perdu mon premier loulou à l'âge de 8 ans fin de l'année passée et la cellule de formation ainsi que l'état-major de la brigade m'a octroyé la possibilité de former un deuxième chien et on a on a un site sur lequel on fait nos recherches qui on recense les chiens diverses races de chiens notamment les les bergers allemands ou les malinois de lignée de chien travail le policier sait qu'une nouvelle portée de bergers allemands vient de naître dans un élevage bien connu en suisse romande il ya quatre femelles et un mâle donc le 7 mai on fera le déplacement à l'élevage pour pour voir ce bébé chien et voir s'il correspond à nos attentes il aura à peu près il aura à peu près huit semaines je vais contacter au préalable déjà l'éleveur pour connaître un petit peu le caractère le caractère du chien et je m'érogène la suite il faudra faire preuve de patience plus tard dans la nuit une intervention mobilise notre brigade il est presque quatre heures du matin un appel à la centrale reporte un homme en train de vandaliser un distributeur automatique il se serait ensuite enfui le chien est engagé dans l'optique de retrouver sa piste pour la centrale de 262 je te confirme que la vitre est bien cassé sur place fury est mobilisé pour capter l'odeur au dernier point de présence connue contre toute attente il reste autour du selecta au lieu de suivre la piste de la fuite il pense d'abord avoir mis la main sur l'objet utilisé par le malfrat mais quelqu'un est bien caché dans le buisson avec le poteau ayant servi à briser la vitre du distributeur bouge pas bouge pas sors de là monte tes mains sors de la centrale de chien à l'individu a interpellé j'ai besoin d'une patrouille en renfort c'est devant le selecta et il faut qu'on le sorte de l'huisson en fait monte tes mains face à la stratégie de la personne interpellée à savoir rester inerte comme s'il dormait les policiers de l'unité de secours d'urgence doivent intervenir c'est peut-être la piste la plus courte de ma carrière à la brigade des chiens l'individu sera emmené tant bien que mal au poste pour prendre son identité il restera dans un violon et pour avoir un médecin si cela est jugé nécessaire puis un commissaire se prononcera sur son sort quelques jours plus tard temps de formation pour les quêtes de personnes dans des bâtiments ici à mérins dans un édifice désaffecté servant de lieu d'entraînement et d'examen pour la police il sert de terrain de jeu pour furie aujourd'hui qui nous retrouvent en quelques secondes dans les méandres du bâtiment puis c'est le moment de sortir un drôle de jouet cette voiture télécommandée et équipée d'une caméra sert à guider les chiens de police lors d'interventions sur explosifs elle les amène jusqu'à la zone à explorer tu fais démarrer et donc la cible c'est la voiture blanche qui est là bas tu te mettra à l'arrière de la voiture et puis après elle va fouiller toute la voiture automatique c'est aria qui se prête à l'exercice voilà c'est bon un jeu d'enfant pour la doyenne de la brigade début mai le jour j celui de la rencontre avec son potentiel futur chiot est arrivé pour alessandro c'est une nouvelle page à écrire et j'ai pas beaucoup dormi ce qui fait me dire que je me réjouis de cette nouvelle aventure direction le canton de fribourg vers l'élevage du bois d'amont spécialisé dans les bergers allemands les responsables techniques et de formation font aussi le déplacement la portée comporte cinq petits chiots dont quatre femelles et alessandro a jeté son dévolu sur le seul mâle pour des questions de caractère le responsable technique me fait me faire remarquer aussi que ce qu'il a beaucoup aimé dans le premier dans la première attitude c'est que c'est un chien qui va un petit peu explorer il s'éloigne un petit peu il est un peu il est un peu curieux de l'environnement il ya un petit trou dans le mur il va checker c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi un qu'il ait un bon détachement par rapport au travail qu'on va lui demander tout plus tard il ya un petit côté téméraire il ya un petit côté j'aime découvrir c'est albert perler qui a fondé l'élevage du bois d'amont il y aura 50 ans l'année prochaine qui a fait aussi la brigade canine du canton de fribourg qui a beaucoup travaillé avec les chiens qui avait l'ancien aux championnats du monde et tout ça que moi maintenant ça fait une dizaine d'années que je me suis mis avec lui pour reprendre le flambeau de l'élevage pour continuer l'élevage du bois d'amont le choix d'alessandro semble être le bon validé par l'équipe du jour alors moi j'aime assez bien ce chiot parce qu'il passe partout il a peur de personne et il n'est pas extrême non plus au niveau du mordant de mordre est complètement extrême dans les avec les gens et comme ça il est tout à fait normal le feeling est passé reste quelques semaines à attendre avant de ramener le chiot à genève pour une nouvelle vie et un début de carrière la suite de notre patrouille nous amène au lignon il s'agit également d'une zone prisée pour le trafic de stupéfiants les policiers stéphane et nicolas ont d'ailleurs repéré un jeune connu pour des faits de deal ils souhaitent procéder à son contrôle mais le jeune fait d'abord mine de les ignorer puis rien ne se passe comme prévu ok vas-y toi prends le toit je fais le tour arrête toi arrête bouge pas bouge pas n'ex le chien de nicolas a rattrapé le jeune homme tu bouges pas ok debout on va partir là bas 1 2 3 ici tu bouge pas bouge pas j'ai rien à part ça j'ai un petit tu as voulu jouer tu as perdu c'est comme ça que ça se passe mais c'est un petit mais c'est pas la première fois des esp enquêteurs de sécurité publique arrivent en renfort il s'agit de policiers souvent en civil qui opèrent un travail de fond sur de la criminalité locale il ya de la hacam une chier de pognon dans sa sacoche et donc maintenant on va continuer le travail la personne a été prise au poste de police pour la suite et nous on va aller voir ce qu'il fait ici qu'est ce qu'il faisait vers cette végétation on va travailler avec le chien stup pour aller voir s'il y a d'autres choses qui étaient cachées est ce que qu'est ce qui qu'est ce qui aurait pu dissimuler dans cette zone là une grande quantité de hachiche est saisie presque immédiatement cachée dans un bosquet une perquisition doit maintenant être menée dans le logement du jeune homme prévenu par des tiers des membres de sa famille arrive rapidement à la rencontre des policiers bonjour ils sont inquiets bonjour et très vite la tension monte mais vous faites une perquisition chèmere je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas vous dire pour le motif madame voilà ok mais pourquoi ils t'ont arrêté là c'est lui qui peut vous parler mais nous on peut pas vous dire parce que t'as couru t'es tombé je suis pas d'accord et j'ai le droit c'est mon nous coupons le temps de calmer les esprits nous ne pouvons pas assister à la perquisition faute d'autorisation mais rien de probant n'a été trouvé sur place en attendant nicolas nous explique la suite avec nax je vais devoir revenir sur les lieux et refaire des fouilles dans le calme en fait vraiment faire un déconditionnement c'est un travail d'entraînement sur quelques semaines à le déconditionner à l'habituer calmement qu'on peut venir ici juste pour fouiller juste pour trouver de la drogue le jeune homme doit désormais aller voir un médecin une consultation impérative après ce genre d'intervention même semblée sur apparente de retour au poste nicolas devra consigner l'intervention le plus précisément possible dans son rapport ce type d'interpellation est pris très au sérieux fin mai un moment grandement attendu celui de la présentation du chiot d'alessandro à la commandante de la police monica bonfanti pour l'instant on lui demande juste d'être mignon et en bonne santé la nouvelle recrue s'appelle stark et même si la rencontre se fait à l'heure de la sieste pour le chiot il a fait bonne impression à la commandante pour moi c'est toujours un moment très très intéressant quant à les nouveaux conducteurs ou les conducteurs déjà aguerris viennent présenter leurs nouveaux chiots puisque c'est quand même une aide qui est vraiment incontournable pour la police et c'est toujours assez intéressant aussi de voir comment cette relation entre le policier et le chien le chien policier évolue depuis tout petit un duo de plus pour la brigade canine stark sera opérationnel d'ici deux ans 3 4 5 6 9 9 9 10 10